Bonjour, je m'appelle Benjamin Hernandez et bienvenue à la résidence. La résidence c'est quoi ? C'est l'internat du lycée. Nous l'avons appelé ainsi car c'est important pour nous que les élèves qui nous sont outillés durant la semaine et qui pour la plupart sont moins des parents, se sentent le plus possible comme chez eux, dans leur résidence. Concernant l'accueil des élèves, nous possédons 18 chambres, de 2 à 4 lits maximum par chambre. Chaque élève a son propre espace dans la chambre, avec différents placards et rangements, table de nuit, un coin toilette, miroir, lavabo. Le but ici est de permettre à chacun de se sentir le plus à l'aise dans les lieux. Il est également possible de se rendre au foyer, c'est l'endroit où je me trouve actuellement. C'est un espace d'échange et de partage, généralement on se retrouve tous les soirs pour servir un goûter à 17h30. C'est l'occasion de parler tous ensemble, de se raconter nos journées, de rigoler ensemble. On peut faire une partie de baby-foot par la même occasion. Il y a également un écran où il est possible de projeter des films ou de voir la télé. Les canapés sont là pour se mettre à l'aise, on a également un système d'enceinte pour diffuser de la musique. Les ordinateurs sont en libre accès pour permettre aux élèves de travailler sur des projets nécessitant l'outil numérique. Le wifi est également disponible et gratuit dans toute la résidence. Concernant les suivis scolaires, je me tiens disponible pour aider les élèves dans les devoirs ou préparer les euros. Pour les sanitaires et les douches, il y a des espaces réservés filles et garçons à chaque étage. Il n'y a pas d'heure fixe pour se laver, se lever, chacun gère son temps. On privilégie l'autonomie. Le projet éducatif de la résidence est axé en grande partie dessus. Nous avons affaire à des élèves de plus de 14 ans, bientôt futurs adultes pour la plupart. Et notre but est de les préparer à l'avenir en devenant responsables. Pour la période de nuit qui s'étend de l'heure du coucher à 22h à l'heure de départ en cours à 8h30, la résidence est surveillée par Romuald Jaco, qui est un agent de sécurité à Christy-Xia. Il ne dort pas durant sa garde et fait des ronds régulières dans les couloirs et à l'extérieur de la résidence pour s'assurer que tout va bien. Bien entendu, nous fixons un cadre qui est là pour sécuriser et assurer le bien-être de tous et pour permettre à chacun de vivre en communauté avec des règles de savoir-vivre. Évidemment, nous accordons une place importante au respect entre tous. Pour le repas des résidents, il se déroule chaque soir de 19h à 20h. C'est l'occasion de se retrouver ensemble autour d'un repas complet et équilibré. J'espère que ce bref aperçu et cette visite virtuelle de la résidence vous aura plu. A présent, je vous dis à bientôt.